Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Cette vidéo vient pour appuyer le témoignage puissant précédent. A la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, cette vidéo apparaît sur le camp, juste ici ou là. Bon, vous allez voir, vous allez voir. C'est un truc hors du commun. Pour ceux qui ont suivi savent qu'on a parlé des princes ténèbres qui sont tout simplement des démons de haut rang qui font des mauvaises choses dans le monde, qui dominent les pays et puis qui influencent les gens dans leur comportement. Mais que se passe-t-il quand l'homme lui-même décide de jouer avec le diable ou le démon? Est-ce que nous allons voir ici des gens qui jouent avec l'esprit? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? Que va-t-il se passer le jour où tu deviras se séparer de cet esprit maintenant? C'est un truc de ouf. Mais avant d'aller plus loin, allons voir ça au studio. C'est parti. Ok. Pour le voir, les camps, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Il y a un homme, en fait, des gens qui se trouvent juste là, les camps, qui sont autour de jouer avec un esprit. Et en Afrique, ce qu'ils appellent, des emboutons. Et ils sont en train de se marrer avec cet esprit. C'est un spectacle pour eux. Wow. Vous pouvez voir que ça a commencé ici. Ils sont arrêtés là. Ils ont mis un tout bizarre en dessous de ce truc-là. Je ne sais pas comment ils font ça, mais après, ça grandit. Ça donne ça. Et en plus, c'est capable de danser. Et c'est ce que nous allons voir ici. Soyez prêts. Regardez le camp. Et ça s'appelle le Zamboueta. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Le monsieur demande à la chose qui se trouve en dessous de ce truc, de se mettre tout simplement à danser. Regardez le résultat après. What? Comment c'est possible? Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Voici comment les gens jouent avec les esprits. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est même quoi? C'est de la pure source, c'est la règle. Regardez, ils sont même chauds et les gens sont derrière en train d'applaudir. Regardez. Comment tu peux? Le gars là, c'est comme s'il était même en danse. Et ils ont vrai encore un autre truc. Ce qu'ils vont juste débrouiller là. Pour faire danser la chose, quoi. En fait, certains spectacles chez eux. Voici ce qui se passe. Les humains collaborent avec les démons. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer un phénomène pareil? Apparemment, il n'y a aucun être humain en dessous de ces choses que vous voyez même là. Et les gens se posent dans la question de dire, mais comment ils arrivent à faire ça? Là, les gens sont tentés de participer à ce qu'on appelle les humains futurs de télévision. Ça ne peut pas être bizarre. C'est comme ça nous rappelle le Vodou. C'est très pratique qu'on les rencontre en Afrique. Et c'est une chose bien machinée. Qu'est-ce que c'est de la blague? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose en dessous et puis personne ne nous le dit? Vous pouvez nous expliquer si vous avez plus d'informations là-dessus. Nous sommes en famille. Et on apprend les bonnes choses ici. Et ce tombe, il dit de l'argent. Il donne de l'argent, ça fait pas des spectacles. Et ça l'air rigolo. Ok. Vous avez vu ça? C'est conche. Comment arrive-t-il à faire bouger la chose? C'est un truc hors du commun. Non, et si c'était vraiment des esprits ou des démons qui possédaient cette chose qui danse. Mais comment l'homme fait-il pour pouvoir abandonner la lumière pour aller dans les ténèbres? Un truc hors du commun. Il faut vraiment éviter les choses qui risquent de nous créer des problèmes plus tard. Et ça s'appelle le son du tort. Sous-titrage Société Radio-Canada